Nous suivons ici l'entraînement des cavaliers lyonnais engagés dans ce grand rassemblement équestre. Ils nous donnent envie de nous mettre en selle avec eux dans une rando d'au minimum 100 km afin de rejoindre Vizil. Pour cela, il faut vite nous inscrire avant le 10 juillet. Simplement pour pouvoir participer, il faut avoir avant effectué un circuit soit en boucle, soit en ligne droite, soit d'au moins 100 km et au moins 3 jours. En fait, on fait qu'il rando déjà pour découvrir un pays qu'on ne connaît pas. Donc on profite de ce gros rassemblement sur un week-end pour aller découvrir une région. A l'arrivée à Vizil le 23 juillet, pour un coût de 110 à 130 euros par cavalier, chacun profite d'une cérémonie d'ouverture le vendredi. Puis le lendemain, un trophée, un grand défilé révolutionnaire costumé et le show de Jean-Marc Imbert. Péquier-Ando propose le dimanche des animations équestres, la visite avec modération des caves de la Chartreuse et une fresque théâtrale. Notre choix, c'est d'emmener les chevaux en véhicule jusque sur le plateau du Vercors. Et on fait un circuit sur le plateau du Vercors et on descend sur Vizil en passant par Clé. Pour les petits bobos, dans nos sacoches, on a un petit peu de maréchalerie et puis on a de quoi assurer les premiers soins du cheval si jamais on n'a qu'un petit souci. Bonne route à Equirando 2010 avec à l'arrivée à Vizil un concours d'élevage de chevaux mérins. C'est des épreuves qualificatives chevaux de loisirs. L'expérience n'aura duré que quelques jours. Les moutons placés en pâture à la fécine sont rentrés chez eux il y a deux nuits. Un ou plusieurs individus ont brisé la clôture et libéré les ovins qui se sont alors éparpillés dans la nature. Pour éviter de leur faire courir le moindre risque, la ville de Villeurbanne a donc décidé d'arrêter l'expérience. C'est parti.